Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et je commence ce vlog par entamer un nouveau coloriage de mon livre Stronf, mon mystère Stronf, livre que j'ai préparé dans ma pack, donc pile à colorier de ce mois, c'est la première fois que je fais une pack. Écoutez, on verra si je la respecte ou pas, c'est un peu un test. Disons qu'il y a beaucoup de livres où je suis quasiment sûre d'aller, pas de les finir mais au moins de commencer certains colos ou de les continuer, je suis sûre. Donc normalement, je devrais plutôt respecter ma pack, la seule chose c'est que je pourrais peut-être ajouter d'autres colos en plus, mais ça, ce sera un peu au fil du mois, on verra bien. Mais je commence du coup, ça y est, un nouveau mystère dans mon tome Stronf. C'est une illustration d'été sur le thème de la plage et rien de tel que de commencer un mystère Stronf quand on est en été, quand c'est le soleil, etc. Pour commencer les Stronf, moi je me munis directement de cette boîte-ci, mes marqueurs acryliques là, et je vais chercher mon 309 comme d'habitude, je crois que c'est lui, on va vérifier. Tac, ouais c'est ça, mon petit 309, couleur que j'utilise pour faire mes strontes. Voilà, je vais toujours utiliser la même, je commence directement par ça, ainsi, je ne me prends pas la tête et en fait quand j'entame une séance de coloriage, j'ai remarqué ces derniers temps que je commence par un mystère. Je ne fais pas tout évidemment, je fais une petite partie du mystère et en fait ça m'échauffe, ça me permet de m'échauffer, ça me permet de me concentrer. Je viens de mettre les enfants au lit là, donc j'ai eu une journée quand même assez dense, et avant de me lancer vraiment dans des crayons, dans des dégradés et tout, je me dis, je me pose, je fais un peu de mystère. Par contre dans la soirée, je vais switcher sur un autre coloriage. J'ai remarqué, je faisais souvent ça ces temps-ci. Donc, c'est parti pour mon échauffement colo, 309 c'est ça, et écoutez, je vais aller repérer où sont mes petits strontes pour faire ce premier coloriage de ce vlog. Je vous disais que je prenais le bleu pour les strontes, et après quand j'ai eu un peu bugué, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, tiens, il est vachement plus foncé là, le 9 et le 8, c'est pas comme d'habitude. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais si je vous montre ce que j'ai fait, ben juste là, vous voyez, on a des couleurs un peu comme ça, que je n'ai pas ici. Je me suis dit, je vais quand même aller voir s'ils sont pas dans le noir ou quoi les strontes, je sais pas. Comme ça c'est qu'ils sont si foncés. Et là, attention, spoil alert, je vous dis quand même, tadaan, mais il n'y a pas du tout de strontes sur cette page. Je le savais, je l'ai sélectionné en regardant la solution, mais j'avais oublié, donc voilà, je vous raconte n'importe quoi en ce début du vlog, je vous dis que je vous sélectionne mon bleu pour commencer un strontes, et il n'y a pas de strontes, magnifique. Mais écoutez, c'est pas grave, franchement la couleur du sable, elle va être chaude comme elle va faire, donc ça va être tout à l'acrylique. J'analyse un peu le truc. Je vais commencer par le bleu de l'eau, on va faire comme ça, et ce sera le bleu de strontes, c'est pas bien grave. Petit moment, je disais que j'allais m'échauffer, là j'ai besoin d'échauffement, c'est clair. Allez, je vais entamer ce colo. Et voilà, mon petit échauffement mystère est terminé, je fais juste un début de coloriage, pas grand chose. D'ailleurs, j'ai fait ça, je vous ai dit, je me suis échauffée, mon échauffement est fait, et maintenant je suis en train de colorier dans mon eri en suivant le tuto, ici. Comme je vous avais montré la semaine précédente, une chaîne qui montre tout le coloriage, comment il faut le faire. Moi, je fais exactement pareil, voilà. Pas de honte, je crois que c'est fait pour. Et ça permet d'essayer d'un petit peu évoluer, de progresser. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Toute seule, j'arrive pas trop à level up, et j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de colo. Donc voilà, de temps en temps, je prends des personnes de référence qui, pour ma part, colorient très très bien, et qui ont des choses à m'apprendre, et j'espère que j'arriverai à apprendre des choses et à en ressortir plus grande dans mon colo, en tout cas. Au final, je m'éclate. Et c'est le genre de coloriage, vraiment le genre de double page, qui sont quand même très très difficiles à aborder. Franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu la panique à bord quand on commence un coloriage comme ça. Et le fait de suivre une personne, un tuto, on l'aborde de manière très cool, détente. On n'a qu'à suivre le tuto. On n'a qu'à mettre sa vidéo, être en mode vraiment détente. On colorie sans réfléchir, et ça fait du bien aussi. Donc écoutez, je verrai ce que je vais avancer ce soir. Je vous montrerai de toute façon, et surtout à la fin de la semaine, ce que j'aurai fait dans ce petit, enfin petit, dans ce gros, dans cette grosse double page, du coup. Alors, petite base d'aquarelle pour l'arbre, avec mes crayons aquarellables de chez Albrecht Schürer. Ça, c'est fait. Maintenant, d'après le tuto, on doit sortir ces polychromos. Je vais faire, je vous ai dit, un tout comme elle. Et c'est pour ça que je vous reprends. Parce que je me dis, c'est ça qui est trop chouette. C'est que là, je n'allais pas du tout sortir si moi, je veux le faire, mes poly. Pas du tout. Mais du coup, ça nous fait sortir un petit peu son matériel qui est parfois un petit peu délaissé. C'est le cas pour mes Albrecht Schürer. Vous savez, j'utilise principalement les couleurs bleues, un peu les couleurs peau, mais tout ce qui est autres couleurs, je les délaisse. Et du coup, je ressors et mes Albrecht Schürer et mes poly. Donc là, je vais prendre lui. Et en plus, on va alterner, à mon avis, aquarelle et crayon sec, quoi. Et bien, c'est trop chouette. Franchement, je m'amuse trop. Je ne me prends pas la tête. Ce coloriage, il va avancer. Bon, là, il avance. Voilà, j'ai encore du taf. On est d'accord ? Je vous invite à faire ça. Je ne sais pas si vous vous faites aussi à suivre des tutos. de personnes que vous admirez, que vous aimez bien. Et je trouve que c'est détente à mort. Alors, les amis, je vous reprends ici parce qu'il faut que je vous partage un truc. Je vais vous montrer mon coloriage dans une minute. Il faut savoir que je déteste les plumes d'oiseaux. Comme ça, vous apprenez quelque chose sur moi. Je déteste ça. Enfin, j'adore les plumes quand elles sont sur les oiseaux, mais quand elles sont en dehors des oiseaux, je déteste ça. C'est quelque chose qui me répugne. Enfin, c'est mon petit côté un peu vegan qui ressort, j'imagine. Voilà, je ne touche pas à ça, quoi. Et alors, ma fille, la petite peste, elle le sait. Et regardez ce qu'elle a mis sur mon coloriage. T'es cherché une plume, elle me l'a mise là. La vilaine. Celle-là, je vous jure, je vais l'attraper. Elle a fait ça pour rigoler. Donc voilà, elle m'a mis une super plume. Je déteste ça. Voilà. Je n'ai même pas envie de toucher à ça, en vrai. Donc maintenant, à moi de trouver une idée pour lui accrocher sur la poignée de son cartable, un truc qu'elle n'aime pas. Petite farce de ma fille. J'ai envie de dire, si ça reste que ça, ça va. Elle n'a pas été découpée dans mes coloriages. Il n'y a pas eu de catastrophe. Elle n'a pas dessiné sur mes coloriages. Ça s'est déjà arrivé quand elle était toute petite, quand elle avait 3 ans. Elle a déjà fait une catastrophe aussi sur un de mes colos. Elle l'avait renversé tout l'hiver. Ça, c'était vraiment quelque chose où là, j'ai du mal. Donc j'ai envie de dire, si ça reste que des petites plumes sur mes coloriages, ça va. Ça va, je m'en sors bien. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Alors, les amis, je vous montre un nouvel encours que j'ai. Alors, la luminosité rend très, très mal parce que c'est un peu des couleurs pastelles. Et là, on ne voit pas du tout. Je vous le remontrerai en plein jour, je pense. De toute façon, quand je l'avancerai. Alors, qu'on s'entende, ma pack, elle commence très mal aussi. Je me suis préparée une pack lors de la précédente vidéo. Et ce livre n'était pas dedans, n'est-ce pas ? Flowers and girls. Voilà, voilà. Donc, bon, ce n'est pas grave parce que j'avais dit que de toute façon, ma pack, je pouvais rajouter des petits livres dedans sans problème. Et vous allez voir, je viens de terminer un livre de ma pack aussi. Donc, je vais vous le montrer. Mais avant, je voulais vous montrer. C'est en cours. Donc, c'est un fond bokeh. Oh, j'ai vraiment... Je suis dégoûtée de la luminosité. Mais bon. Je me suis inspirée des coloriages de Clannadia pour faire ça. Elle fait des magnifiques fonds bokeh. J'ai utilisé un peu les couleurs qu'elle utilise. Elle est faite au feutre alcool en base. Je vous montre à l'arrière. Et retravaillée par-dessus avec du crayon avec les prismacolores. Là, je me suis un petit peu basée. Elle a fait un tuto. Je me suis basée sur le début du tuto. Et à la fin, j'ai tout improvisé. Mais j'ai compris un peu l'idée. Et j'avais envie de reproduire un autre fond dans ce même livre avec d'autres couleurs. Donc, tant pis. Ça me fera deux en cours en plus. Mais là, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de faire des fonds bokeh. Vous savez que j'en ai déjà fait un avec les coloris Special Effects dans un vlog précédent. Dans un Disney. Et c'est un bokeh, mais différent. Et je suis en train de tester ça un petit peu pour voir lequel je préfère le plus. Qu'est-ce qui m'anime ? Lesquels sont plus faciles, plus longs, plus rapides. Voilà. Le matériel que je préfère et tout. Donc, par exemple, pour le feutre à le col, il faut des livres où c'est possible de le faire. Et du coup, j'avais envie de faire un deuxième fond bokeh, mais avec d'autres couleurs pour partir dans un style complètement différent. Et je me suis sélectionnée ce col aussi. Donc, pour avoir un fond un peu moins grand, mais avoir un fond quand même, faire un petit fond bleu ou mauve. Enfin, je ne sais pas trop. Un fond joyeux pour ce col aussi. Alors, je suis allée farfouiller sur Pinterest pour m'inspirer les couleurs. Parce que là, pour le coup, pour mélanger des couleurs comme ça, pour faire des fonds bokeh, moi, je ne sais pas faire. En tout cas, pas pour l'instant. Il faut trouver des jolies associations, des jolies couleurs, des choses qui vont bien ensemble. Ce n'est pas facile. Donc, je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé un tas de fonds bokeh magnifiques. Donc, écoutez, je vais faire la même chose. Pas ce soir parce que là, je n'ai pas le temps et je viens de finir ce fond-là. Donc là, je fais une petite pause dans les fonds bokeh. Mais je vais reprendre une image de rêve sur Pinterest. Et je vais partir sur un fond là-dessus. Voilà. Ce sera peut-être, qui sait, un petit livre spécial fonds bokeh. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que là, ça m'inspire beaucoup. Et j'aime bien le rendu. Donc, je vais un peu travailler ça. Parce que bon, il n'est pas parfait. Il y a plein, plein de choses à travailler. Mais ça donne bien, quoi. Ça fait directement travailler. Ça fait déjà fond fini. J'aime bien. Et en plus, après, comme il y a plein de couleurs dedans, on a le choix de plein de couleurs pour finir le colo. Donc, voilà pour cette petite chose qui n'était pas dans ma pack. Mais, 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 je viens de finir. Je vais vous le prendre. Voilà. Je viens de finir ce petit colo ici qui est issu du livre Nounours Therapy. Je l'avais déjà commencé dans des précédentes vidéos. Et je l'ai fini là. Donc, j'avais fait toutes les bases au Derwent Intense. J'étais très contente de les ressortir. Et ensuite, j'ai tout retravaillé avec, bah écoutez, mes Polychromos. Et les ours, je ne sais plus. Je les ai, je l'ai dit dans la précédente vidéo, il me semble. Mais je ne sais plus avec quoi je les ai fait. Je crois que c'est Prisma. Mais je ne suis plus sûre à 100%. Mais bon, bref, et sinon, j'ai utilisé beaucoup de marqueurs acryliques aussi. Ça ne se voit pas fort. Mais j'ai utilisé le marqueur acrylique gris pour faire ici des lignes. Des lignes aussi dans les fauteuils. J'ai utilisé le blanc dans l'eau. Voilà. J'ai utilisé le lume au color blanc pour faire des effets un petit peu lumineux dans le ciel. Voilà, le marqueur acrylique gris pour les nuages aussi. Un petit peu de Shalke Marker, les biques de chez Action. Là, pour les lunettes. Et le lume au color blanc aussi dans les palmiers. Je me suis vraiment bien amusée à le faire. Et j'aime bien les couleurs, le rendu. C'est comme s'ils allaient à la piscine un petit peu en fin de journée. Comme ça, j'aime bien. Et c'est un livre d'entamer du coup. Parce que je ne l'avais pas encore entamé. C'est le livre que j'avais pioché dans les petits papiers. Vous savez. Je suis trop contente. Je vous reprends ce matin pour vous montrer les avancées de mes petits colos. J'ai plusieurs petits colos en cours. J'ai fait tout hier soir. Je n'ai pas fini. Donc ici, j'ai fait le bleu foncé presque noir. J'ai rajouté quelques petites touches. Le bleu, des petites touches de camel là. La langue. Voilà. J'ai avancé un petit peu lui. Alors, j'ai avancé un petit peu mon Spooky Town. Le fantôme. Hop. Voilà. Il n'est pas fini. Il n'y a aucun coloriage qui sont finis. Ce sont toutes des petites avancées. Donc voilà. Celui-là, il est un petit peu entamé. J'ai avancé aussi. Celui-là. Donc tous les petits colos de ma pack sont globalement entamés. Ils avancent doucement. Mais il n'y en a encore aucun de fini. Mais j'aime bien faire comme ça, un petit peu avancé par-ci, par-là, l'un ou l'autre. Comme ça, je ne me lasse pas. J'avance un petit peu chaque livre. Donc j'ai fait un petit peu ça. Vous voyez, c'est tout des petits colos faciles, des petits mystères, des petits trucs au marqueur acrylique, marqueur alcool. Donc ça, c'est tout pour mes trois livres petits colos que j'ai un petit peu avancés. Et j'ai commencé un gros colo. Donc dans le 4 saisons, ça c'est plus... Je vais appeler ça des gros colos. Donc j'ai fait juste la base à l'aquarelle ici pour l'instant. Voilà, j'ai commencé celui-là. Toute une base à l'aquarelle que je vais venir tout retravailler au crayon de couleur. J'ai craqué pour un nouveau freebie. Alors regardez-moi cette beauté. Bien évidemment, il faut aimer l'univers d'Harry Potter. Le monde magique, etc. Et le coloriage bien chargé. Parce que pour le coup, celui-là, il est très très chargé. Il y a plein de petits éléments qui font référence à Harry Potter. Mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement. C'est une dinguerie. Je le trouve trop beau. Bon, comme d'hab, je suis dans ma période colo sur du craft. Donc je l'ai imprimé sur un papier craft de chez Action. Je trouve le line très joli. Et je pense qu'il y a moyen de faire vraiment un très très joli colo. Et de bien s'amuser. Je l'ai aussi imprimé pour ma fille parce qu'elle le voulait. Donc voilà, trop chouette les freebies pour ça. Alors n'hésitez pas. J'ai vu que vous étiez beaucoup à avoir bien aimé. Quand je vous avais montré les freebies de Morgan O'Brien. Je vous avais montré où aller le chercher. Donc si vous voulez que je vous partage le freebie de cet artiste. Si vous voulez le lien et le nom de la personne. Je peux tout vous montrer en vidéo, bien évidemment. Comme la vidéo précédente. N'hésitez pas à me demander. Et je vous remontre ça en vlog. Vraiment tout le principe sur comment aller chercher ce petit colo. Franchement, je vais le colorier. Mais ça va être une dinguerie. Je ne sais pas quand je vais l'attaquer. C'est sûr que je vous partagerai ça quand je vais le commencer. Et voilà, pour l'instant, je suis vraiment... Je farfouille un petit peu le monde d'internet pour trouver des jolis freebies comme ça. Je les imprime sur du craft. C'est mon mood du moment, vraiment. Et en plus, moi, Harry Potter, je suis vraiment très, très, très fan. Enfin, fan, c'est un grand mot parce que je ne connais pas par cœur. Mais j'aime beaucoup l'univers, vraiment. Quand je vois ce style de coloriage, je ne peux que craquer. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis imprimée ce freebie. Et il me tarde de le commencer. Et avec ma copine Bulle Bleue sur Instagram, on s'est sélectionné un petit duo à faire en colo scrap ou en colo normal. Chacun fait un peu comme il veut. Mais je pense qu'elle va partir sur un colo scrap aussi dans le grand classique art déco. Donc, on s'est sélectionné celui-ci. Donc, je lui ai proposé des colos. Et elle a un petit peu sélectionné ce qu'elle a mis bien dedans. Et voilà, on a opté pour le Captain Crochet et Monsieur Moïch. Alors, c'est comique parce que j'en fais justement un dans mon mystère tome 10, dans mon grand classique tome 10. Et je continue avec ces persos-là que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait... C'est chouette. D'habitude, j'aime bien changer de personnage. Mais là, je suis vraiment contente parce que je trouve en plus cette page trop belle. Et de la faire en colo scrap, ça va être dingue. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments que je vais partiellement masquer. En fait, j'aime bien les masquer, mais pas de trop. Vous voyez qu'ils fassent toujours partie intégrante du coloriage. Et en même temps, rajouter des éléments pour que ça fasse plus joli. Donc, je vous avais montré un déjà effet celui-ci que vous aviez beaucoup aimé. Et donc, je vais partir vraiment dans la même veine, le même style pour notre capitaine crochet et notre monsieur mouche. Donc, voilà. Petit duo. Ceux-là, celui-ci, normalement, on se l'est programmé pour le mois d'août. Alors, on va voir peut-être... On va voir parce que je pars en vacances deux semaines pendant le mois d'août. Mais en même temps, j'aurai beaucoup de temps libre pour moi juste avant de partir en vacances. Donc, soit je me le cale pendant que j'ai du temps, soit je le postpose après mes vacances. Mais je suis quasiment sûre, je verrai avec Bull, mais je suis quasiment sûre de l'avoir fini à temps. Donc, parce que j'aurai beaucoup de temps, ça va être trop chouette. Donc, voilà. Nouveau petit colo prévu. Donc, il fera partie de ma pack du mois d'août, celui-là. Oui, parce que je compte faire une nouvelle pack pour le mois d'août. Oui, 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 les amis. Et je vous ferai un petit bilan par rapport à ça, sur comment j'ai vécu cette première pack. Ce qui a été facile, difficile, ce que j'ai changé, ce que j'ai gardé. Et globalement, c'est pour l'instant une réussite, cette pack. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, pour l'instant. Alors, attention, c'est le premier mois. Donc, je sais que ça peut changer. Mais voilà, je le vis très, très bien. Et je trouve ça chouette. Alors, il est grand temps que je termine mon nuancier des luminances. Donc, il y a toute cette partie de ce rack-ci que je n'avais pas fait, évidemment. Donc, j'ai commencé. Voilà, le rendu, je commence vite fait. J'ai vraiment pas envie de le faire, là. Mais je le termine parce que je vais avoir besoin des couleurs peau. Et j'ai besoin absolument du nuancier pour voir un petit peu quelles couleurs je vais m'associer avec quoi. Parce que je vais continuer ma reine des neiges. Je vais vous la montrer après. Je pense que je ne vous l'ai pas encore montré. J'ai déjà fait la mer, le ciel, les cheveux. Et maintenant, je vais m'attaquer à la peau. Mais là, il me faut absolument mon nuancier. J'ai la flemme. Mais non, je n'ai pas le choix. Donc, je vais essayer de le faire vite fait. Je vais pas encore le plastifier ce matin parce que j'ai envie de continuer la peau. Mais je vais essayer quand même de plastifier mes nuanciers, de tout le clôturer aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Mes nuanciers luminance seront faits. Parce que bon, c'est quand même une très belle gamme. Il est temps que mon nuancier soit à la hauteur de cette gamme quand même. Donc, je termine ça vite fait maintenant. Je regarde un live en même temps. Et j'essaie de tracer pour vite continuer ce nuancier et de le finir. J'essaie de k'occao. Hello, coucou, je vous reprends, ici je suis un peu fatiguée, je viens de passer toute ma matinée sur un colo et là j'ai, j'en peux plus donc je fais une petite pause, je vais vous le montrer donc c'est pas tout à fait vrai, j'ai passé toute ma soirée d'hier soir plus toute ma matinée donc j'ai pas bougé de ma place, franchement quand j'ai l'occasion de me faire des séances colo comme ça où je peux passer des heures sans bouger, je me régale mais là il faut que je fasse autre chose parce que j'ai un petit coup de barre comme ça donc voilà, je vous le montre, comme d'hab la luminosité est un petit peu pourrie c'est pour ça que je vous remontre jamais mes colos sur mon bureau parce que c'est ici l'endroit le plus lumineux en fait face à ma fenêtre sur mon bureau c'est encore pire, donc je vous le prends comme ça et même comme ça je trouve pas ça terrible, c'est fort terne ça manque un peu de lumière mais bon c'est pas grave, au moins je vous le montre donc voilà mon petit début de colo j'ai mis plein de temps pour faire juste ça j'ai vraiment beaucoup travaillé les cheveux, la peau et la robe je suis un peu en galère donc je me suis dit que j'allais arrêter et que j'allais continuer ça à mon avis tout à l'heure je vais faire un peu autre chose j'ai principalement utilisé les luminances au niveau des crayons de couleur mais j'ai utilisé aussi du matériel aquarellable et mes super golden je vais vous montrer tout ça après, je vais essayer de mieux me poser pour vous montrer le colo un peu mieux parce que, enfin histoire de lui rendre un peu plus justice parce que là tout est terne c'est un peu dommage hello tout le monde, je viens de finir mon coloriage mystère comme d'habitude dans le grand classique tome 10 je l'avance petit à petit je viens de finir à l'instant les lignes noires c'est toujours une de mes étapes préférées sauf quand c'est vraiment trop long comme dans la double page trompe là dans le blog précédent mais ici je me suis vraiment régalée c'était trop chouette à faire et il a été vide ce petit colo mystère il faisait partie de ma pack donc je suis très contente ça me fait un coloriage en plus de réaliser dans ma pack ce mois-ci je pense que ma pack elle avance plutôt bien je crois que je vais peut-être à court de colo donc je vais devoir m'en rajouter je sais pas, je vais voir, je vais continuer parce que j'ai un gros 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 morceau là à travailler mais sinon je suis très contente j'ai mixé plein de choses j'ai fait avec les marqueurs acryliques de chez Action comme d'habitude je sens que j'ai de plus en plus la flemme de sortir les peintures acryliques à la base j'essaie de pas trop utiliser mes beaux marqueurs acryliques tels que les Artix etc sauf pour des petites touches mais voilà pas pour des grandes zones et là je les ai quand même sortis pour des plus grandes zones par exemple tout ce qui est rouge foncé j'ai sorti les Artix pour certains roses du cadeau pour les bruns chose que d'habitude j'utilise la peinture ici j'ai utilisé la peinture juste pour le bleu foncé pour le bleu clair pour les peaux et c'est tout j'ai utilisé ici du Super Golden Marker pour donner un petit côté brillant au crochet ça c'est quelque chose que j'adore faire dès qu'il y a des petits éléments métalliques d'ailleurs je me dis que je vais en mettre aussi sur son épée là je vais peut-être en rajouter directement dès qu'il y a des tout petits éléments métalliques sur un columnistère je rajoute des petites touches de Super Golden Marker vous savez c'est ceux là hop j'aime bien on a une toute petite touche pour l'instant je suis contente les miens je les ai tous testés il n'y en a aucun d'abîmé ou de sec je touche du bois parce que je sais qu'il y a des copinotes qui n'ont pas cette chance là les miens ils vont encore tous très très bien donc voilà j'essaie de quand même les utiliser régulièrement pour pas qu'ils sèchent du coup donc voilà petite touche ici de Super Golden Marker bah écoutez tant qu'ils sont sortis je vais le faire avec vous je vais juste rajouter un petit peu je vais prendre le quoi ? un peu celui-là je vais pas prendre le trop jaune je vais prendre un petit peu orangé le bleu 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 là toujours bien bien le secouer avant de l'activer c'est là qu'il va plus là en direct non non franchement non je les ai utilisés il y a pas longtemps donc il n'y a pas de raison hop je crois que je vais mettre ça je sais pas si je vais colorier toute la ligne ou si juste je vais faire un petit reflet doré moi c'est vraiment une toute petite touche comme ça que j'aime bien hop bon c'était pas vraiment utile de faire ça en vidéo mais je viens de le voir maintenant j'ai pensé maintenant comme ça ça va sécher ça va donner un petit aspect un petit peu un petit peu brillant donc très contente très contente de ce petit coulo je vais m'en sélectionner je vais m'en sélectionner un pour la pack prochaine mais j'ai pas envie de le sélectionner maintenant parce que j'ai trop peur d'aller directement dedans enfin vous voyez j'aime toujours bien avoir un en cours en général dans ce petit tome là et j'ai pas envie je voudrais d'abord finir ma pack donc je vais pas le regarder je vais le fermer je vais noter dans mon carnet de coloriage terminé qu'il est fait je vais attendre un peu que ça sèche quand même avant de fermer je vais le mettre sur le côté je me reprendrai tout à l'heure enfin quand le mois sera fini ou quand tous mes colos du mois seront faits parce que je me connais je vais vouloir l'entamer directement et c'est pas le but sinon bah voilà je risque de pas finir ma pack et de faire d'autres colos en priorité maintenant si vraiment j'ai très très envie de faire un là-dedans je vais pas m'en empêcher bien évidemment mais je vais quand même là c'est pas une grosse envie je vais pas me tenter quoi donc je vais le laisser sécher là alors je voulais je vais ranger un super golden hop je vais les ranger directement pour pas qu'il soit le bazar sur le bureau le bazar je pense que tout le monde connait après des séances de colo bon je vous reprends je crois que je vous l'avais déjà montré mon cours hop 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 ça s'envieille encore hop là ça s'envieille encore d'Halloween mais j'ai pas envie de le faire non je vais continuer quand Halloween ça reviendra je vais commencer il y a longtemps voilà moi je suis en train de faire celui-là je vous l'avais montré tout à l'heure et je vous le remontre maintenant mais j'ai vraiment du mal parce que je trouve que la luminosité elle rend jamais bien mais bon c'est pas très grave voilà je vais le continuer un petit peu maintenant on est le soir les petits font dodo j'ai des pires reflets mais bon c'est pas très grave ah voilà là on commence à mieux voir il faut que je me rapproche un peu que je m'incline alors c'est pas du tout fini même le blanc et tout ça j'attends de colorier le sable avant de repasser et de faire des zones blanches ici là j'ai ajouté aussi du super golden marker dans son vêtement je sais pas si vous voyez que ça brille un peu je vais peut-être le retravailler encore un petit peu je sais pas je vais regarder ouais parce que ça parait pas très très net je vais retravailler un tout petit peu ça et ensuite je vais continuer ce color franchement je suis très contente j'arrive à avoir un rendu assez réaliste et c'est ça que je voulais alors j'ai mis une soirée entière et une matinée pour faire ça donc pas pour faire la couche d'aquarelle non ça j'avais déjà fait avant ça va vite mais pour faire donc le ciel la mer et le début de Elsa j'ai mis ouais enfin pas mal d'heures rien que pour ça mais bon voilà le résultat il est là alors je trouve que la ligne blanche ici sur son visage est un peu trop grosse donc je vais la gratter parce que c'est du j'ai tout fait en fait j'ai ressorti mon j'ai ressorti mon artiste trop blanc parce qu'il y avait aucun autre blanc qui me plaisait j'avais utilisé mes mon marqueur acrylique de chez Action jamais pas j'ai ressorti mon milky blanc il voulait pas il voulait pas couler enfin le matériau était coincé dedans bref qu'est-ce que j'ai essayé d'autre ouais bon ceux-là c'est les meilleurs et les pires quoi franchement ils ont un blanc sublime mais une fois sur deux ils vont pas il faut pas appuyer trop fort ils sont très très capricieux parfois t'appuies et t'as la comment on appelle ça la petite bille qui fait un espèce de chemin là entre entre les deux traces blanches je sais pas comment expliquer mais bref ça ne me plaît j'ai vraiment du mal à les utiliser je les jette pas parce qu'évidemment il y a encore du produit vous voyez attendez parfois on peut les dévisser comme ça et voir mais ça s'écoule pas bien il y a encore un peu de produit parfois je souffle là-dedans pour je sais pas en fait ça change rien je ne sais pas mais bon bref à chaque fois j'essaye de les utiliser à chaque fois ça ne me plaît pas par contre j'ai ressorti mon artiste trop blanc et celui-là j'avais oublié à quel point il était parfait quoi parfait il va super bien il s'écoule super bien il couvre bien les lignes tu repasses deux fois c'est blanc immaculé blanc quoi non vraiment donc je vais continuer avec tout ce color avec le blanc parce que j'essaye de d'enlever un peu d'enlever un peu le line chose que je n'ai pas l'habitude de faire vous voyez donc là où c'est foncé j'essaye de mettre des brins foncés pour fondre un petit peu le line dans mon brin foncé et là où il y a la lumière qui tape on va dire je mets l'artiste trop blanc pour cacher les lignes c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire ici voilà donc maintenant qu'est-ce que je dois faire moi je dois continuer le vêtement de Elsa et alors ici j'ai un peu j'ai un peu déconné j'aurais dû repasser avec ma couleur sable d'aquarelle au-dessus de sa cape parce qu'en fait sa cape elle est transparente et donc on voit un petit peu l'effet sable à travers donc je ne sais pas comment je vais faire ça maintenant ou alors je refais un tout petit peu d'aquarelle mais il faut refaire la même couleur donc ça va être évident je vais continuer ça et je vous montrerai l'avancée de ce petit color et par contre j'aime bien aussi vous partager un petit peu mes misères colos bon c'est pas une misère mais vous voyez toutes ces parties là je ne sais pas du tout ce que c'est c'est très compliqué à comprendre le dessin donc j'imagine qu'il y a une cape qui va ici derrière mais il doit aussi y avoir une cape d'Anna mais laquelle est laquelle je trouve ça très très difficile je ne m'en sors pas vraiment dans le visu de ce truc si ça se trouve même il y a encore du sable en fait si ça se trouve ça c'est du sable je ne sais pas franchement parce que si je regarde cette ligne là hop elle se rejoigne avec celle là donc ça ce serait la cape d'Elsa avec l'arrière de la cape ici ça ce serait un bout de la cape d'Anna et ça qu'est-ce que c'est parfois c'est vraiment pas facile de se retrouver dans les colos donc voilà quand j'ai ça sur un colo souvent je vous le montre j'avais ça aussi dans le vitro et je suis allée chercher des images de coloris en fait pour voir comment les autres gens avaient fait tout simplement je vais voir si il y en a qui ont colorié celle-ci aussi je vais aller voir mais ça va être chou de retrouver je vais aller voir ça hello coucou je vous reprends avec ce colo ce début de colo que je fais dans mon beau demi quatre saisons celui-ci je suis très contente d'enfin vous reprendre ici de me poser un petit peu avec vous pour colo et pour papoter parce que ça fait longtemps et que j'avais préparé à la base un post-it avec plein de choses à vous raconter évidemment j'ai jeté le post-it à la poubelle et je ne l'ai plus mais bon c'est pas très grave je me souviens encore plus ou moins des choses que je devais vous dire et tout d'abord merci à l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente franchement c'était un vlog et vous avez été vraiment très très réactif et au rendez-vous et ça m'a fait trop plaisir j'espère que cette vidéo vous plaira aussi mais il n'y a pas de raison qu'elle ne vous plaise pas moi je pensais que pendant l'été il y avait justement moins de personnes qui coloriaient alors donc voilà mon début de ce colo alors je le travaille énormément je passe énormément de couches surtout sur les personnages le fond c'est un peu plus je suis vite fait on va dire mais les personnages sont vraiment très très forts travaillés avec beaucoup de teintes différentes et beaucoup de couches successives et travailler aux luminances je vous ai dit je les ai depuis pas très longtemps et je les teste à fond les ballons j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre et je me sens très très à l'aise avec ces crayons vraiment vraiment je me sens vraiment bien je les apprécie beaucoup et bon je suis trop trop contente de colorier avec j'ai l'impression que pour l'instant je ne colorie qu'avec ces crayons là mais bon en même temps c'est normal ce sont mes nouveaux mes nouveaux petits bijoux je ne regrette pas du tout mon achat qu'on soit bien d'accord ils sont fantastiques et toutes les teintes se marient tellement bien ensemble enfin vraiment après je dis ce n'est pas le matériel qui va faire que c'est un beau colo mais je trouve que quand on veut quand même un petit peu évoluer enfin moi en tout cas pour ma part ça m'aide ça m'aide à me challenger à évoluer et tout donc je suis vraiment très 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 contente de ce crayon comme il est mon nuancier j'ai enfin fait le dernier le dernier rack et maintenant il faut que je plastifie tout que je prenne le temps on est en fin de semaine je n'ai même pas encore pris le temps de tout plastifier de tout découper et en fait là actuellement il est 23h vous imaginez c'est peut-être pour ça que je parle pas très fort il est 23h tout le monde fait dodo à la maison et avant de monter j'ai dit à mon chéri que j'allais un tout petit peu colorier un petit peu avancer ce colo parce que j'en avais envie et lui il avait envie d'aller dormir ma semaine s'est plutôt bien passé j'ai fait pas mal d'achats donc je vous prévois un petit haul très bientôt un petit peu de tout je vous montrerai il y a du action celui-là je l'ai juste sous la main donc je peux vous le montrer j'ai acheté ça je vais le tester après donc c'est les des genres de craies aquarellables il y a toutes ces couleurs là et apparemment donc ils le disent que ce sont des crayons sans bois donc un genre de pastel qu'on peut utiliser qu'on peut utiliser à l'eau donc je dirais un peu comme les néocolors il me semble que je les ai vus passer dans des chaînes et qu'ils n'étaient pas très pigmentés mais franchement je ne trouve pas que ce soit négatif d'avoir du matériel aquarellable comme les néocolors mais qui ne soient pas pigmentés donc pour moi justement ça va peut-être compléter un peu la gamme faire peut-être quelque chose d'un peu pastel je le vois comme ça je vais les tester et je vais voir un petit peu ce que je peux en faire je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre voir aussi voir si je peux les combiner avec les néocolors 2 ou si je dois les utiliser tout seul voir aussi s'ils vont peut-être sortir d'autres couleurs parce que vous voyez on a donc ces teintes là mais je me dis que peut-être qu'ils vont continuer la collection ça pourrait faire une jolie petite collection de petites pastelles aquarellables même si c'est léger je trouve que ça peut le faire et après tester avec l'essence ou quoi ou blender à sec ou j'en sais rien je vais le tester je vous en reparlerai donc voilà mais pour l'instant c'est clairement test des lumi des luminances au niveau de ma pack elle avance très très bien j'ai déjà plein d'idées pour ma pack prochaine il faut que je les note d'ailleurs il faut que je les note pour ne pas les oublier et je me force enfin je me force avec des gros guillemets je fais ce que je veux mais j'essaye de ne pas commencer des nouveaux colos que j'ai envie et de les garder pour ma pack prochaine comme ça j'avance bien celle-ci je suis vraiment je suis dans un bon monde j'ai bien j'ai fait quelques colos qui sont finis il me reste quelques petits colos qui vont pas prendre trop de temps à finir et je suis bien celui-là il va il va me prendre une éternité je pense je sais pas très bien si je l'aurais fini ce mois-ci parce qu'en même temps on est que le début encore début juillet donc en soit en soit en soit je devrais y arriver j'ai fini un mystère j'ai mon mystère je trompe à faire mais celui-là il faut que je fasse tout à la peinture acrylique et mon dieu il faut que j'ai beaucoup de temps devant moi et sans être dérangée en fait quand je sors mes acryliques c'est pas comme avec les marqueurs acryliques où je peux faire vite un quart d'heure par ci un quart d'heure par là je suis un peu fatiguée donc je vais ça va être le vlog de la fatigue je suis un peu fatiguée donc je vais vous laisser là je vais continuer un petit peu juste la peau là puis je vais aller dormir je voulais juste vous faire un petit coucou vous prendre pour vous montrer l'avancée de ce coloriage je continue ça de mon côté et je vous reprends un petit peu plus tard en meilleure forme et voilà je vous reprends en voix off parce que je me suis filmée en train de terminer enfin ce nuancier donc j'avais fini justement cette semaine de le colorier et maintenant il me reste à le découper et à tout plastifier donc voilà j'avais envie de vous prendre avec moi dans ce petit moment découpage plastifiage sachez que au tout début du coloriage j'adorais faire ça et au plus le temps avance au plus ça me gonfle quand justement j'ai peu de temps pour colo je préfère colorier et pas faire le nuancier donc le fait de filmer et de le faire en vidéo ça m'a motivée et en plus j'en avais marre d'avoir les feuilles volantes sur mon bureau donc voilà je suis très contente de l'avoir enfin fini pour le nuancier j'utilise celui de Jess Petit Atelier c'est celui que je préfère j'ai tous mes nuanciers qui sont faits comme ça et donc on ne change pas une équipe qui gagne ce sont vraiment mes nuanciers préférés donc je vous envoie sur la chaîne de Jess Petit Atelier qui propose ces nuanciers gratuitement et que j'utilise depuis des années j'ai ressorti ma plastifieuse de chez Action que j'ai pour le coup aussi depuis des années je place tous mes nuanciers dans mes feuilles plastifiables je me suis mise par terre comme ça j'avais plus de place et c'était plus facile pour moi de filmer à cet endroit là et ben ensuite c'est parti on s'assure que tout est bien mis et je peux plastifier ça donc c'est un plaisir de faire ça en vidéo au moins c'était c'était sympa de se filmer c'était beaucoup plus chouette et comme ça ben peut-être que je peux vous motiver à vous aussi terminer vos nuanciers qui sont en cours ou quoi parce qu'on est d'accord qu'on préfère tous colorier plutôt que de s'atteler à la tâche des nuanciers mais bon là j'en avais vraiment besoin parce que pour moi les nuanciers c'est vraiment très très important c'est facile de les avoir sous la main et comme ça c'est une bonne chose de fait c'était un de mes objectifs de cette semaine et j'ai même un petit rayon de soleil qui vient passer par là et qui vient pointer le bout de son nez et ça fait toujours plaisir de faire ça au soleil quand tout est plastifié et découpé je ressors une pince qui me permet de faire des trous de différentes tailles je l'avais aussi acheté il y a très longtemps chez Action pour mon scrapbooking voilà ça fait des trous parfaits en fait et j'ai plus qu'à assembler et à mettre un petit peu mon nuancier dans l'ordre que je souhaite et ensuite je viens l'accrocher avec un petit rond métallique que j'avais acheté sur un salon de scrapbooking c'est très pratique et c'est très fluide et voilà moi je fais tous mes nuanciers comme ça sachez que vous pouvez vous procurer ces petits ronds métalliques sur Temu sur Amazon ou sur AliExpress très très facilement je pense que c'est trouvable un petit peu partout et pour pas trop cher donc voilà c'est la fin de mon nuancier carandache franchement je suis très contente d'avoir fini ça je vous ai montré un petit peu tout le process je ne ferai pas ça pour mes autres nuanciers mais je me suis dit que c'était l'occasion de me motiver de le faire avec vous et comme j'avais jamais fait ça en vidéo ben voilà comme ça c'est chose faite il est fait maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser coucou les amis je vous reprends parce que je voulais vous montrer un petit peu mes achats de chez Action alors il n'y a pas grand chose mais ce que j'ai trouvé j'avais vraiment très très envie de vous le partager bon première chose ça pour le coup un nouveau set pour la table comme ça moi dès qu'il y a des couleurs qui a que ça a un rapport avec le coloriage chez Action je l'achète ça coûte moins d'un euro et je trouve que ça protège bien les bureaux et que ça fait un joli fond pour les vidéos donc ça c'est une première chose alors ensuite la chose pour laquelle je vous reprends c'est que j'ai acheté ceci alors je les ai ouverts c'est un matériel que j'ai déjà testé parce que justement je voulais vous en parler je les trouve vraiment vraiment géniaux il s'agit en fait de créer aquarellable du même type que les Neocolor 2 alors c'est le même style vous en avez ici un petit paquet alors eux ils disent que ce sont des crayons sans bois utilisés de l'eau pour un effet aquarelle et ils sont préaffûtés donc en effet ils sont déjà un petit peu taillés vous avez des couleurs un peu spécifiques mais moi c'est ça que j'aime beaucoup donc vous avez toutes ces teintes ici et en fait il suffit donc de placer un petit peu de pigment sur votre papier et de l'aquareller et ben ça s'aquarelle très très bien alors je vais vous montrer j'ai fait vite fait dans mon carnet un peu de d'art journal j'ai fait les tests et vraiment je les trouve super alors il faut pas s'attendre à une pigmentation de malade mentale mais moi je trouve justement comme on a déjà de la pigmentation avec les Neocolor 2 ici ça fait un super complément et moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté très 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 aquarelle le côté où on voit plus les traces et c'est ça que j'avais peur que ça ne s'aquarelle pas très très bien et non il n'y a aucun souci ça s'aquarelle super bien je trouve que les couleurs sont originales j'espère qu'ils en referont d'autres pour moi c'est vraiment un très très bel achat ils m'ont coûté vraiment pas cher je ne saurais plus vous dire mais c'était vraiment pas cher du tout et alors coup de coeur pour le bleu celle-ci un beau bleu roi comme ça je vais l'utiliser d'ailleurs dans mon art journal j'avais envie de bleu comme ça et je vais l'utiliser dans le coloriat je vais vous montrer comment je vais le faire gros coup de coeur pour le vert ce vert là c'est un vert que je recherche tout le temps d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté aussi les luminances parce que j'avais besoin une fois d'un vert comme ça je trouve que c'est un vert assez rare donc je suis très très contente de l'avoir vraiment il y a quelques pépites le rose est pas mal j'ai déjà eu mieux dans mes palettes d'aquarelle j'ai mieux mais c'est pas mal on a aussi le turquoise ici qui est très joli après il y a ce couleur-ci c'est moins mon style voilà le mauve est sympa il y a quelques couleurs qui m'intéressent moins mais vraiment je les trouve trop 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 bien j'espère qu'ils seront pas trop fragiles par contre ça je ne sais pas vous dire en effet le packaging il est pas dingue ça se je me demande même dans quelle mesure on pourrait pas retirer ça mais bon après vous avez les noms des je devrais les noter d'ailleurs monstera c'est sympa comme les plantes grasse comme autre nom purple day enfin bref non vraiment moi je trouve que c'est pas un désavantage et c'est ça que je voulais vous dire quand c'est pas fort pigmenté au contraire je trouve que quand c'est très très pigmenté parfois c'est difficile à utiliser parfois on n'arrive pas bien à doser le pigment et que d'avoir des couleurs un peu pastelles en fait parfois les fonds ils sont pastels ils sont pas toujours très intenses on n'a pas toujours besoin de pigmentation mais moi c'était ça que je voulais voir c'est si vraiment ça s'acquarellait très bien et qu'on pouvait masquer les traces je pense je ne l'ai pas fait mais je pense que là je l'ai fait il y a plusieurs jours je pense même qu'on peut les réaquareller et que ça se réaquarelle je vais tester zut j'avais des paillettes sur mon pinceau vous voyez ça se réaquarelle super bien donc même si vous avez des traces par exemple vous pouvez revenir réaquareller il n'y a pas de souci et moi ça ça c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien donc moi je les ai achetés je ne sais pas si vous allez les acheter mais franchement franchement là je regarde mes livres ma pack et je me dis mais j'ai trop envie de les utiliser en fait quel coloriage je vais pouvoir faire parce que là il me reste des mystères ça je ne vais pas utiliser dans les mystères je vais noter tous les noms parce que j'aime bien ils ont des jolis noms et je vais essayer de me trouver un petit fond un petit coloriage que je pourrais faire avec alors je clôture ce vlog avec ce coloriage que je fais que je vous avais montré en début de semaine dans le Forest Secret j'ai un petit peu avancé là je suis en train de marquer les ombres avec mon polychromos le brun le brun foncé et trop trop ravie du rendu ça va être super sympa j'avais envie d'un petit coloriage facile où je ne dois pas trop réfléchir parce que j'ai les enfants qui sont avec moi ils sont en petit temps calme là ils font leur petit temps calme de leur côté mais très souvent ils viennent me voir et tout donc je suis souvent dérangée donc c'est plus facile pour moi de faire de suivre un tuto et d'avancer un petit peu celui-là voilà pour ça je vous montrerai bien évidemment le rendu le rendu pardon de tous ces coloriages dans la semaine suivante la semaine prochaine donc il y aura mes petits colos mon coloriage fantôme peut-être le coloriage d'Harry Potter que j'aurais commencé peut-être mon fribi là celui-ci que j'aurais certainement avancé le Reine des Neiges qui sera aussi avancé et peut-être fini mais je ne pense pas parce qu'il me prend du temps qu'est-ce qu'il y a d'autre le fond bokeh je vais essayer de faire la semaine prochaine mon deuxième fond bokeh pourquoi pas le faire avec vous celui que je fais avec les marqueurs à alcool et qu'est-ce qu'on a d'autre et mon mystère ouais mes petits mystères schronf que je vais aussi faire la semaine prochaine en peinture celui-là donc voilà écoutez globalement c'est tout pour cette vidéo je vais peut-être oublier l'une ou l'autre chose mais je vous reprends de toute façon très bientôt et merci de m'avoir suivi encore je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine ciao ciao tout le monde et à la semaine prochaine – Sous-titrage FR 2021